... Mercredi 28 décembre 2022, Diana Blois est confiée sur son état de santé. Si la mère de famille va mieux, s'y est-il désormais son mari qui est au plus mal. Mais face à cette épreuve, Diana Blois peut compter sur les internautes. Maman de neuf enfants, Diana Blois fait régulièrement face aux petits bobos et à la maladie. Celle qui s'est révélée au grand public dans l'émission Familles Nombreuses, La Vie en XXL partage régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux. Très active sur son compte Instagram, elle avait récemment évoqué une baisse de morale. Diana Blois déplorait en effet en cet hiver 2022 de ne pas se sentir très en forme. Mais heureusement, elle a su demander de l'aide et se faire accompagner, mon petit traitement me fait du bien. J'ai pris du magnésium marin B6 et ma cure pour la sérénité. Point, ces derniers jours, ça va un peu mieux, en tout cas, je ne pleure plus, donc c'est plutôt bon signe, a-t-elle expliqué sur Instagram. Quelques jours plus tard, alors que Diana Blois pensait pouvoir vivre des fêtes de fin d'année dans la sérénité, elle a annoncé faire face à une nouvelle épreuve. Chouchou est malade, son mari est malade. Et il l'adore et déjà prévenu, ça va être compliqué. Priez pour moi en ce jour horrible. Je vais avoir besoin de votre force et de vos encouragements. Je sais que je peux compter sur vous dans les moments les plus difficiles les amis. Vous me l'avez prouvé ces dernières années, alors je vous remercie d'avance. On est plus forts ensemble. Merci, a-t-elle annoncé sur Instagram, mercredi 28 décembre 2022. Avec un certain second degré tout de même, Diana Blois a donné plus de détails, Chouchou est malade. Son compagnon a pour sa part expliqué, je suis le maillon faible niveau maladie. Je commence à avoir mal partout, gorge en mode angine. Chéri, je vais être infernal. Point, je suis littéralement éclaté, j'ai mal partout. La tête comme une cocotte minute, mais on va essayer de se motiver. De son côté, Diana Blois a ironisé en imitant son compagnon, je suis au plus mal, elle ne se rend pas compte, enfin si, elle va s'en rendre compte. Souhaitons-lui bon courage. layers de tiens. Et en está! La tête comme un jeune femme, je suis en contre-gresse.